Alors d'abord il faut dire une chose, c'est que le nom même de la maison d'édition, l'Arachnéen, est le titre d'un essai de Deligny qui à l'époque était inédit. Donc on a commencé la maison d'édition qui s'appelle l'Arachnéen en publiant les œuvres de Deligny, qui est un livre de 1850 pages, qui est une somme. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là que la plupart de ses livres étaient épuisés, c'était en particulier les livres qui avaient été publiés par François Maspero où il y avait beaucoup d'inédits, il y avait aussi tout un matériel et ça c'est la raison pour laquelle ça nous intéressait beaucoup, un matériel d'images et de cartographie et de films. Voilà donc l'idée c'était si vous voulez de rassembler, ce ne sont pas ces œuvres complètes mais vraiment de proposer, je ne sais pas, il y a l'équivalent d'une douzaine de livres dont certains avaient déjà été édités, dont d'autres étaient inédits et aussi tout un matériel d'images, de cartes. Alors Fernand Deligny d'abord, pour le situer il est né en 1913 et il est mort en 1996. Au fond c'est quelqu'un qui a très peu de diplômes, il est vaguement instituteur et éducateur. Je crois qu'il faut dire avant tout que c'est un écrivain, que c'est un très grand écrivain et si vous voulez il a ce site particulier, qu'il a toujours lié sa pratique d'éducateur et son travail d'écrivain, ça c'est une chose très importante. Sinon grosso modo son parcours se divise en deux parties, il a travaillé dans des institutions, il a travaillé dans un hôpital psychiatrique, il a fondé les premiers clubs de prévention de la délinquance pendant la guerre, il a fondé une association qui s'appelait la Grande Cordée avec des membres du Parti communiste et ensuite il y a une seconde partie qui dure grosso modo des années 60 jusqu'à sa mort en 96, où il a vécu avec des enfants autistes, organisé un réseau de prise en charge complètement informel d'enfants autistes. D'abord la formule a été inventée par lui, une ligne d'air, il faut le lire ou l'entendre d'air d'apostrophe e 2r e et l'idée principale, si vous voulez, il a donc reçu des enfants autistes à partir des années 60 et les enfants autistes étaient pris en charge par des adultes qui n'étaient pas des spécialistes, qui n'étaient pas des éducateurs et l'idée de Fernand Deligny est, si vous voulez, au lieu d'utiliser le langage pour interpréter, commenter ce qu'il appelait le mode d'être des enfants autistes, l'idée qu'il a eue c'était de demander à ces adultes qui vivent avec les enfants, de transcrire les déplacements et les gestes des enfants dans les endroits où ils vivaient, les endroits du réseau qui étaient aussi bien des campements ou des fermes. Donc les lignes d'air, ça désigne les déplacements des enfants autistes et aussi leurs gestes. Sous-titrage Société Radio-Canada